Deviens un milieu de terrain plus rapide dans tes prises de décision et tout simplement un temps d'avance sur tous tes adversaires et surtout tes adversaires directs, les autres milieux de terrain, grâce à la vidéo du jour et justement à ce passage d'un milieu de terrain de niveau 4. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne L'École des Milieux et si tu es nouveau, bienvenue. Je suis Axel, entraîneur spécifique milieu de terrain et j'accompagne les milieux de terrain à devenir plus intelligent et plus fort en améliorant leur manière de s'entraîner et en analysant leur match pour être à leur meilleur niveau sans surcharge de travail et sans créer eux-mêmes leur programme. Tout ça, tu peux le retrouver dans la méthode 2BS et justement, tu as un cadeau offert pour découvrir les deux meilleures techniques de cette méthode BeSmarter, BeStronger. Mais tant que ça c'est dit, passons directement à cette vidéo et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous invite quand même à aller voir la vidéo où je parle justement des milieux de terrain de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 et je vais juste parler du niveau 3 dans l'introduction de cette vidéo pour faire un bref récap. Le milieu de terrain de niveau 3, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que c'est ? C'est un joueur qui demande le ballon, qui crée des lignes de passe et surtout prend l'information. Il va recevoir le ballon en le demandant dans une ligne de passe cohérente, mais surtout, puisqu'il a pris l'info, il va savoir comment l'utiliser dans un temps numéro 2, c'est-à-dire une conduite de balle ou une passe à un coquille pied, etc. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de te faire passer à un milieu de terrain de niveau 4. Mais avant toute chose, le niveau 4, qu'est-ce que c'est ? Le milieu de terrain de niveau 4 va réfléchir de manière totalement différente. Il va avoir un temps d'avance énorme sur le jeu et du coup les adversaires. Et même peut-être ses coéquipiers aussi. Tout simplement, le milieu de terrain de niveau 4 va pas forcément créer de lignes de passe directement dans un temps numéro 1. Par exemple, mon défenseur central a le ballon. Je ne vais pas lui demander. Je vais laisser l'espace à un autre coéquipier, peut-être mieux positionné que moi, peut-être un milieu def sentinelle, alors que moi, je suis milieu axial un peu plus offensif. Je vais le laisser faire et je vais me positionner dans un temps numéro 2. C'est-à-dire quand il va le recevoir le ballon, même dans un temps numéro 3, parce que c'est lui qui va créer réellement le temps numéro 2 s'il a pris l'info, et me positionner tel quel que s'il s'oriente là, je suis disponible directement. Ou s'il fait tout simplement défenseur, ma sentinelle, appui, remise, je suis positionné de manière à ce que mon def en une ou deux touches puisse me trouver. Alors que les adversaires sont concentrés sur quoi ? Ce temps numéro 1 et ce temps numéro 2. Alors que moi, milieu de terrain de niveau 4, je suis déjà en train d'analyser, de réfléchir et d'imaginer le temps numéro 3 et le temps numéro 4. Ce qui va me permettre d'avoir un temps d'avance sur mon adversaire direct, ou mes adversaires qui se trouvent très proches de ma zone de jeu. C'est-à-dire que dans cette situation où mon milieu de terrain décroche, eh bien, moi je vais rester caché derrière mon adversaire. Là, je suis un petit peu, comme je l'expliquais, un joueur du niveau, je ne propose pas de ligne de passe. Mais sauf que je réfléchis d'une manière différente. Mon adversaire qui va peut-être passer devant moi, ou qui va peut-être être attiré par le ballon, je vais être capable sur, quand mon milieu sentinelle va s'orienter, d'être là, d'être derrière son dos à cet adversaire, et d'avoir tout de suite un temps d'avance pour avancer. Et en plus, forcément, le milieu de terrain de niveau 4, il prend toujours l'information. C'est que oui, il voit en laissant l'espace que son sentinelle va venir décrocher, mais en plus, il regarde aussi. Ok, milieu excentré. Ok, numéro 9, numéro 10, peu importe. Bam ! Et tout de suite, soit conduite, soit une ou deux touches. Mais là, on est sur quelqu'un qui prend énormément d'informations et qui est capable de les assimiler et de correctement les utiliser. Et dans cette vidéo, je ne peux pas te partager des exercices. Tout ce que je t'ai partagé la semaine dernière est déjà bien utile pour atteindre ce niveau 4 où on a toujours besoin, en effet, de prendre l'information. Mais par contre, la différence va être faite sur l'expérience que tu vas cumuler si tu t'imposes cette réflexion de ce joueur de niveau 4 et surtout en analysant tes matchs, mais aussi les matchs de joueurs qui maîtrisent un tel niveau d'intelligence, un tel niveau de compréhension et un tel niveau de captation de l'information. Et pour illustrer mes propos, je vais passer des extraits. Je l'espère que YouTube me permettra de passer des extraits d'un joueur qui est pour moi le meilleur actuellement au niveau 4. Sinon, ce sera juste des images que je t'illustrerai par des commentaires et par des petits passages textuels si j'ai besoin de compléter justement. Et on va parler de Gavi. Maintenant que tu as vu ces extraits de Gavi et que tu as vu aussi mon passage avec tout simplement le tableau pour t'illustrer d'autres situations que je n'aurais peut-être pas trouvées. Tu comprends que tu ne peux pas être qu'un joueur de niveau 4. Tu peux aussi forcément échanger ce rôle. Tu vas être à un moment donné dans certaines situations un le milieu de terrain de niveau 3 et à un certain moment un milieu de terrain de niveau 4. C'est en sachant jongler entre ces deux niveaux que tu atteindras une très grande intelligence de jeu et aussi un temps d'avance incroyable sur le jeu lui-même. Tout ça, comme je l'ai dit, au fil de tes expériences et au fil des analyses de matchs que tu auras fait de manière cohérente. Et comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, stay by step. Tu ne peux pas être un joueur de niveau 1 ou de niveau 2. Je t'invite toujours à aller voir la vidéo de la semaine dernière et passer tout de suite au joueur de niveau 4. C'est impossible à faire. De toute façon, tu n'y arriveras pas et tu perdras seulement du temps. Et seulement du temps. Je pense que le temps, mine de rien, ça peut coûter cher. On arrive à la fin de cette vidéo. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire à part analyse tes matchs. Fais les exercices que j'ai partagés dans la vidéo de la semaine dernière et progressivement atteint niveau 3 et niveau 4. Maintenant, si tu vas aller plus loin, tu as toujours mon cadeau totalement offert où je te présente les meilleures techniques, les deux meilleures techniques de ma méthode 2BS, la méthode signature et la méthode des zones magiques qui viendra facilement et largement compléter cette vidéo parce que forcément, tout va ensemble dans ce que je t'explique. Progressivement, au fil des semaines, des mois, tu vas avoir la méthode 2BS. Mais si tu vas aller plus vite, je te conseille de prendre ce cadeau et en plus, j'offre l'opportunité d'être en appel avec moi une fois que tu l'as pris pour justement accélérer cette amélioration, cette progression au niveau de ton intelligence de jeu et aussi de la manière dont tu t'entraînes. Bon, je te laisse là. Passe une très très belle semaine. On est toujours ensemble pour réussir. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne L'École des Milieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada